Sous-titrage Société Radio-Canada Me fait peur votre jeu. Nicolas, tu veux qu'on se marie, non ? Mais si je suis mauvais. Non, il faut absolument que cette partie se passe bien. D'accord. J'achète le plus de maisons possible et c'est bon. Voilà, c'est ça. Tu vas voir ma famille un peu particulière, mais ça va aller. Oui. Comment tu t'es habillée ? On va vous mettre en seconde. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon jeu de cartes ? Ah non, non. Tu ranges ça. Mon père déteste les autres jeux. Tu sais que c'est malsain. D'accord. Il faut y aller. Quoi ? Ça va bien se passer, d'accord ? Ouais. Ah ! Papa ! Je te présente Nicolas. Ah ! Nicolas ! Content de vous rencontrer. Moi aussi. Victoire m'a beaucoup parlé de vous. Tenez. Voilà votre pion. Merci. Bienvenue dans le jeu, Nicolas. T'es parti ? Asseyez-vous. C'est votre place. Et vous savez ce que ça veut dire ? Deux. C'est pour la vie. Ah oui. C'est pour la vie. C'est marrant, je l'imaginais plus grand. Victoire, tu lui as expliqué les règles. Oui, elle m'a dit. Le but, c'est d'avoir le plus d'argent possible en vendant ou louant des maisons. Bien. Adam, ta mise d'hier, Victoire, maman et tonton. Tenez Nicolas. Merci. J'ai que 500. On a tous commencé avec 500, Nicolas. Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ? Evidemment, puisque c'est... L'aller en jeu ! On joue à cette partie depuis des générations. Mon père, mon grand-père, etc. Et pour moi... Tu as perdu ! Maman. Tu as perdu. Tu comprends ? Tu ne joues plus. Calme-toi, chérie. C'est toi qui a piqué tous mes sous. Voleur. Allez, mémé. Ne te ridiculise pas devant le fiancé de ta petite-fille. Je suis très sûre. Je suis désolée, elle est un peu folle, ma grand-mère. Allons-y. Tonton ? À moi de commencer. Victoire, je t'achète le quartier au tiers de sa valeur. Pourquoi c'est toujours à moi que tu fais ça ? Merci. J'y peux rien si tu fais des bulles sans arrêt. J'ai pas compris. C'est qui qui gagne, là ? Qui gagne ? Eh ben, c'est... C'est Adam ! Qui mène ! Hein, fiston ? Une mille d'avance sur victoire avec ce coup-là. Ça, c'est mon fils. T'inquiète pas, ma petite-fille. Tu vas remonter. À toi, Nicolas. Du coup, j'achète ta maison. Tu peux. Elle ne vaut rien, de toute façon. Ah, ça, c'est un joueur. L'investissement, ça paye toujours. Hein, mémé ? À mon tour. Regardez ça. Bon, allez, ce n'est qu'une mauvaise passe. Ça va mieux ensuite. Tu comptes finir tes soirées avec mémé ? Hein ? Hein, mémé ? Tiens. Eh, il triche ! Il triche ! Non, Adam, il ne triche pas. Il n'y a aucune règle. Il stipule que c'est interdit. Oui, mais attention, Nicolas. S'il a besoin d'argent, il peut emprunter à la banque. Il m'en reste. Ça ne me gêne pas de lui prêter. C'est gentil pour lui, mais il n'y a pas besoin. C'est le jeu. Merci. De rien. C'est pas vrai, ça ! Tiens, ton frère. À ce rythme-là, je vais te racheter tous tes commerces. Eh, rigole, rigole. On verra bien. Ça va, on est là pour s'amuser, non ? Bien évidemment, on est là pour s'amuser. C'est un jeu. Tu es un fin stratège et tu as le sens du plaisir. Je savais que ça allait te bled. Ça va finir accro. Tous les joueurs doivent donner 200 au propriétaire de la case. Tu vas pouvoir me rendre l'argent que je t'ai donné avec ça ? Ah non ? Tu me l'as donné ? On te l'avait dit, Nicolas. C'est le jeu. Il n'y a déjà pas de famille qui tienne quand il y a de l'argent. Alors les amis... Tu veux bien me prêter un peu d'argent pour que je puisse rentrer dans le jeu, s'il te plaît, ma chérie ? Je t'en ai déjà donné, mémé. Mais t'es comme ton père. Nicolas, tu veux bien m'aider à revenir dans la partie ? Je suis désolé, grand-mère, mais c'est le jeu. Je suis toute seule, moi. Je voudrais rejouer avec vous. Ce serait quand même mieux qu'on puisse s'amuser tous ensemble, non ? Mais en même temps, comment vous avez fait pour perdre ? Mamie, tu laisses jouer Nicolas. Allez, ouste ! Du palais ! T'enmerdes tout le monde ! J'achète au double ! Bah non, attends, je ne regardais pas. T'avais qu'à, j'achète au double. Non, elles ne sont pas à vendre. Maman, Nicolas, tu es obligé d'accepter son offre dès lors qu'elle est au double de la valeur initiale de ton bien, enfin. Ça n'a aucun sens. Tu dis ça parce que tu perds. C'est juste la règle qui est bizarre, ce serait plus logique si on avait le droit de refuser une vente. Mais Nicolas, ce n'est pas moi qui fais les règles, c'est maman. Bon, on joue là ! Pourquoi il n'y a qu'une personne qui décide des règles ? On devrait en parler tous ensemble. Parce que c'est la démocratie, mon cher Nicolas. Nous avons voté pour que ce soit maman qui décide des règles. Il lui reste encore 1214 tours avant que nous puissions re-voter. Donc vous pouvez changer la règle. Tu veux peut-être qu'on donne de l'argent aussi ? Techniquement oui, mais on ne va pas changer cette règle. Ça compliquerait tout au niveau des transferts. Parce que du coup, les valeurs ne tiennent plus par rapport au retour sur investissement. Faites ma confiance. Mais si tu veux changer les règles, tu peux te présenter aux prochaines élections. Hein ? Hein l'oncle ? Hein tonton ? Il a perdu aux dernières élections. D'accord. Bon, allez Nicolas, c'est à toi de jouer, s'il te plaît. Ha ! Bah du coup, je vous rachète au double. Bien essayé. Mais sur ce genre de terrain, c'est quatre fois la valeur. Tu ne peux pas. Comment ça ? Non Nicolas, désolé, c'est bien essayé. Mais vu la conjoncture actuelle, tu ne peux pas. Dès lors que le terrain est occupé par plus de six maisons, tu ne peux pas racheter à moins de quadruplets. C'était une proposition de règle à laquelle on avait déjà pensé. Et c'est très bien que tu nous la rappelles d'ailleurs. Merci Nicolas. Je la note, on peut la mettre en application tout de suite. Bon, bah dans ce cas, je... Je passe mon tour. Pourquoi tu fais ça ? Bah parce que, vu la conjoncture actuelle, c'est la meilleure option pour moi. J'ai le droit ça, non ? Ou j'ai pas le droit ? Si, si. Bah voilà, je passe mon tour. Mauvais joueur. Vous m'excusez, il faudrait que je passe aux toilettes. Victoire, tu veux bien m'accompagner s'il te plaît ? Euh... D'accord. Et vous mettez pas Milan ? Ça va ? T'as vu ce que tes parents ont fait ? De quoi tu parles ? Ils trichent. Ton père donne de l'argent à ta mère pour changer les règles. Mais n'importe quoi. Ecoute Victoire, j'ai plus envie de jouer. Tu veux pas jouer à un autre jeu ? Mais c'est parce que tu perds, c'est ça ? Bah non, c'est pas parce que je perds. Bon écoute, je comprends pas pourquoi tu fais ton mauvais joueur comme ça. Bah je fais pas mon mauvais joueur, c'est juste que je sais pas. Vous le prenez trop au sérieux le jeu, ça devient plus drôle. Tu t'amuses toi ? On peut pas quitter le jeu comme ça. En plus, je commence à être bien placée et j'ai de plus en plus de maisons. Tu voulais jouer, non ? Mais t'as déjà joué à d'autres jeux ? Non, pourquoi ? Victoire ! Bon allez, faut y retourner, d'accord ? Viens. Toujours ce bruit du paradis. Ça va mieux ? Oui, oui, merci. Ça va mieux parce que c'est ton tour. Très bien. Hop là. Tu récupères pas les maisons ? Tu te tais. Tu le laisses jouer. Non, c'est bon. J'ai le droit, non ? Oui. Oui, mais tu risques de perdre beaucoup au prochain tour. Bah et alors, c'est qu'un jeune. Je prends le risque. Allez, tonton, à toi. Allez, tonton, à toi. Le joueur bouche son pion sur la case de son choix. Oh la chance, je l'ai encore jamais eu celle-là. Moi-même, je ne l'ai eu qu'une fois. Je vais où je veux vraiment ? Sans restriction ? Oui, Nicolas. Où tu veux. Selon ton envie. Là. Attendez, il l'a pas encore posé. T'es sûr ? Oui, je suis sûr. Je vous dois combien ? Beaucoup, Nicolas. Toutes tes propriétés, tes économies et bien plus encore. Voilà, j'ai perdu. C'est pas grave, je vais vous regarder jouer en attendant. Tu n'as pas payé la totalité, Nicolas ? J'ai plus rien de toute façon. Pourquoi tu fais ça ? Ah. On ne te l'a pas dit. Mais tu ne peux pas quitter la partie tant que tu n'as pas réglé la totalité de tes dettes. Donc, la banque va te prêter de l'argent pour que tu puisses continuer à jouer et gagner ce qu'il te manque. Et après, tu me rembourseras. Avec des intérêts, bien sûr, puisque je t'aide. Non, c'est bon. Je ne veux pas de prêt. Je veux juste sortir du jeu. C'est mal joué dans ce cas-là. T'as des dettes maintenant. Tu dois payer. Toi, t'es gentil, mais je fais ce que je veux. J'arrête, c'est tout. Mais tu n'as pas le droit de faire ça, Nicolas. Et ton père, il a le droit de tricher ? Mais tu vas pas recommencer, écoute. Vous trichez ! Vous trichez, personne ne s'en rend compte. Comment ça ? C'est vrai ? Bien sûr. Je triche, évidemment. Je triche depuis le début. Tu vas croire tout ce qu'il raconte. Mais pourquoi il dit ça, alors ? Parce que c'est un mauvais joueur. Ça fait des années qu'on joue et on n'aurait rien vu. Arrête un peu, toi. T'as vu comme moi, t'as rien dit. Quoi ? Mais il ment. Bon, puisque c'est comme ça, j'arrête, c'est tout. On t'a dit que t'avais pas le droit de partir. Nicolas, Nicolas, Nicolas. Je crois qu'on ne vous a pas très bien expliqué. On n'a pas été clair depuis le début. Appartenir à cette famille, ça veut dire faire partie du jeu. Vous comprenez ? Bon. Puisque tu es nouveau, on va trouver une solution. On va réduire ta dette de moitié, voilà. Non, 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 je vois pas pourquoi lui, il aurait le droit de faire disparaître tes sous. Il faut qu'il paye. Bah, ils sont là tes sous, regarde, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je te rembourse. Nicolas, vous t'essayez ! Eh, bah, on s'amuse là, on fait du commerce, regarde. Je te prends une maison, je te l'achète une... Nicolas, arrête, tu gâches tout ! Bah ça va, c'est un jeu, on rigole ! Victoire, je suis désolé, mais ton ami ne nous empêchera pas de jouer. Mais pourquoi tu nous fais ça devant toute ma veille ? De quoi tu parles ? Arrête de me faire passer pour le méchant ! Ouvre les yeux, Victoire, tout le jeu est truqué, c'est ton père qui paie pour changer les règles. Ok, mais c'est toi qui comprends rien, t'es complètement parano. Victoire, reviens t'asseoir, c'est toi qui te rends pas compte. Mais t'inquiète pas, je vais pas te laisser tomber. Ah ! Ah ! Ça vous dit qu'on joue à un jeu ? Un jeu ? Oui. Mais y'a pas tout de jeu ? J'ai des cartes ? Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Allez, je vais vous montrer, vous allez voir. C'est moi qui l'ai inventé. On met trois cartes sur la table, on en prend cinq chacun en main. Et j'en mets une. Victoire, tu as fait un cinq. Allez, s'il te plaît. Cette fois-ci c'est moi ! Trois, deux, un, crapette ! C'était quoi ? C'est 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 quoi ? Il m'en manque qu'une. Ah non, 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 crapette, crapette, crapette ! Ça y est, j'ai crapette. Nicolas Romère, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de créer une nouvelle règle. A chaque tour, les joueurs se cotisent pour aider les joueurs en difficulté. Du coup, vous êtes tous les deux réintégrés au jeu. C'est gentil de penser à nous, merci, mais on préfère jouer à notre jeu. On s'amuse bien. Oui. Comment ça votre jeu ? Qu'est-ce que ? Elle est fouillée dans mes affaires, vieille pauvre. Elle a rien fait, c'est mes cartes. Ah bon ? Qu'est-ce que vous faites ? J'empêche le désordre. Tiens à l'air, toi. Je suis désolé, je voulais pas vous énerver. Je voulais juste vous montrer qu'il y a peut-être des meilleurs jeux. On a déjà joué à d'autres jeux. À tous les autres jeux. Ça s'est mal passé, très mal passé. Ça peut pas mal se passer dans mon jeu, on est tous dans la même équipe. Ton jeu. Ton jeu. Mais quel âge tu es à toi pour prétendre inventer des nouveaux jeux ? Tu sais depuis quand il existe celui-là ? C'est peut-être ça le problème, il est trop vieux. On peut en créer un plus moderne, non ? Tu veux créer ton propre jeu ? Oui. Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais te prêter de l'argent. Et tu vas jouer à ton jeu avec tes propres règles, d'accord ? Non. Y'en a pas besoin pour mon jeu. Je crois que t'as pas très bien saisi. Tu ne comprends pas ce qui se passe si tu ne joues pas avec cet argent ? Tu veux séparer la famille en deux ? Non. Je veux juste que tout le monde s'amuse. Tu veux que Victoire ne puisse plus jamais jouer avec toi ? Bah pour ça, il suffit d'ouvrir la grille. Ne joue pas l'idiot avec moi. Ecoute bien ce que je vais te dire. Il faut surtout que ton jeu soit compatible avec le nôtre, tu comprends ? En fait c'est ça, vous avez peur qu'on joue plus à votre jeu ? Tout est truqué parce que vous avez peur de perdre. Ah ! Victoire, tu tombes bien. Viens parler à ton fiancé parce que ça va très mal se terminer. On a déjà fait beaucoup d'efforts pour le réintégrer. Maintenant, c'est à lui d'en faire. Papa, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? Pourquoi t'as pris mon plan ? Tu triches. Comment tu oses traiter ton père de tricheur ? Tu n'as plus confiance dans ton propre père ? Si, mais grand-mère dit que tu triches depuis toujours et que tu imprimes des billets. Evidemment que j'imprime des billets, c'est pour la banque. Putain, il faut bien que je crée de l'argent pour les emprunts si on veut continuer la partie. Oui, alors pourquoi tu récupères des intérêts si c'est même pas ton argent que tu prêtes ? Mais, parce que je prends des risques pour le jeu, Victoire. Tu triches. C'est comme ça que le jeu fonctionne, depuis toujours. Je n'ai plus envie de jouer papa. Victoire. Donne-moi cette clé. Il faut prévenir les autres. Tu me fais mal, papa ! Donne-moi cette clé ! Viens ! Viens ! Attends ! Quoi ? Viens ! Vous ne détruirez pas mon jeu. Papa ? Papa, ouvre la porte ! Papa ! Papa, t'es devenu complète par foudre ! Papa ! Papa, ouvre ! Papa ! Victoire ! Victoire ! C'est laue de la �nes. Steiner. buckets, trucs, DR daddy ? Amipuder ! On a juste le유 pour respirer ! La famille ! Que he painouille ! Papa, ou autrefois ? Estavons séparés ! Qui est leà , Tu as braves ! Sous-titrage MFP. ...